Bref, je me suis perdu dans Limbo. Après un pique-nique pris en pleine forêt et m'être endormi le ventre plein, je me réveille en sursout, remarquant que deux choses avaient disparu. Ma sœur, mais encore pire, le pique-nique. C'est alors que le stress et la peur me gagnent, comme dans un cauchemar. Un cauchemar où vous tombez dans le vide en espérant vous réveiller avant d'arriver en bas. Bref, je me mis à la recherche de nourriture. J'ai d'abord tenté ma chance avec un corbeau, puis sur une sorte de marmotte, j'ai attrapé de drôles d'insectes, puis je me suis finalement rabattu sur une araignée géante. Le tout avec une petite omelette. Dans ma quête pour retrouver ma sœur, j'ai commencé par marcher, encore, encore, et encore. J'ai pu profiter d'une mer calme à bord d'un petit volier. J'ai même eu le droit à quelques séances de vertiges. Bref, parfois, ça fout un peu les boules. Mais dans cette aventure, tout en noir et blanc, j'ai pu m'improviser mécanicien, puis bûcheron. J'ai pu jouer aux cobayes avec des mitrailleuses, manipuler la gravité, et j'ai pu faire des courses de sauts d'obstacles sur un tapis roulant. J'ai même pu jouer sur une balançoire improvisée. Mais dans ce monde de limbo, il y a de multiples dangers, comme se faire noyer, se faire piétiner, se faire rouler dessus, ou encore se faire réduire en bouillie. Oh, ça pique un peu sur les côtés quand même. Puis enfin, le soulagement. Ma petite sœur est en vue. J'ai donc retrouvé la première chose, mais il me manque toujours la deuxième. Alors sœur Etin, il est où le pique-nique ? Oh non, le pique-nique, je l'avais complètement oublié.